Musique Salut ! Alors je vous retrouve pour un deuxième épisode de mon voyage en Équateur Si tu n'as jamais vu l'épisode numéro 1 que j'ai posté il y a deux semaines Je vous mettrai le dans le petit i ici Alors avant de commencer cet épisode, je voulais vite fait remercier Lingoda pour avoir sponsorisé cette vidéo En fait Lingoda c'est quoi ? C'est un site d'apprentissage de langue Je vous ai déjà fait une vidéo entière sur le site et une espèce de petite review sur ce site là Et du coup si tu n'as pas vu je te mettrai aussi dans le petit i pour une nouvelle promotion qui s'appelle en fait un marathon C'est quoi un marathon ? Prendre des cours pendant 3 mois tous les jours ou un half marathon Ce qui est prendre des cours pendant 1 mois tous les jours Et en fait si tu réussis à faire ce marathon et à prendre des cours tous les jours sur Lingoda pendant 3 mois Et bien ils te remboursent le prix plein de l'inscription que t'as payé et des 3 mois que t'as payé Et du coup je trouve ça trop bien Parce que moi j'avais testé le site et je n'y m'étais pas mis un assez bourrite Et je pense que ces formules là qui te forcent entre guillemets à prendre des cours tous les jours Pendant 1 mois ou 3 mois c'est hyper méga motivant Je pense que tu dois prendre 2 fois plus vite parce que tu es dans le bain tous les jours Et en plus le fait qu'ils te remboursent le prix plein à la fin des 1 mois ou 3 mois C'est hyper méga méga motivant Pour l'occasion j'ai un copromo pour toi qui s'appelle Talk37 Donc Talk37 Et ça permet d'avoir une réduction de 10€ sur l'inscription Le marathon commence le 23 septembre et il termine le 21 décembre Donc c'est vraiment 3 mois intensifs Si t'as vraiment envie d'apprendre une langue ou que tu pars en échange l'année d'après Je pense que ça peut être hyper méga bénéfique Et je te mettrai les dates ici de l'inscription Parce que tu vas t'inscrire avant pour être sûr qu'il y ait des places pour toi Vu que c'est des places limitées Donc voilà on va aller tout de suite regarder la vidéo de Lillé Coteur Guamote c'est une ville qui est très peu connue Et qui pourtant en vaut vraiment la peine Il y a très peu de touristes, beaucoup de locaux Et tous les jeudis il y a un marché où les locaux vendent des légumes ainsi qu'ils animaux Et ça vaut franchement le coup C'est un régal pour les photos Et ils sont tous habillés en vêtements typiques Donc franchement fonce Ok les girls alors où sommes-nous maintenant ? A plus ou moins 4800 mètres d'altitude Au premier refuge Et ça va ? C'est l'air difficile ? Si elle peut arriver Vu que mon frère a cassé son téléphone Bah on a joué au UNO pendant une heure Devant une vue incroyable Ok du coup aujourd'hui on est encore à Guamote En fait l'auberge dans laquelle on a dormi organise des activités et aide les communautés dans les environs Et là ils ont organisé une activité On va aller voir une communauté qui habite dans la montagne Et on a aussi été voir l'école dans laquelle ils donnent cours aux enfants Et donc voilà Alors ça c'est ma mère qui va apporter des chips et des vêtements pour les enfants Elle galère On va aller voir une autre vidéo On va aller voir une autre vidéo Alors ça aussi c'est la quinoa Ele va surtout mettre un morada Est-ce que c'est la quinoa ? Il y a tellement de trucs ! Oh mon dieu ! Il est fou ! C'est parti pour monter le Coteux Paxi, qui en fait n'était pas si simple que ça. J'ai vraiment cru que j'allais mourir. Petit conseil, ne montez jamais le clitois. C'est horrible, j'ai plus de souffle. Et en gros, on va arriver au premier repu. Comme vous pouvez le voir à ma tête, j'étais vraiment fatiguée. Je vais vous mettre tout ça, 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 c'est le pire chemin de la personne. Le lendemain, on s'est dirigé vers le Kilotoa, qui est en fait un volcan où le cratère est rempli d'eau. Ce qui fait qu'on peut y descendre dedans. Ça prend plus ou moins une heure, je dirais, et pourra monter un petit peu plus longtemps parce que c'est assez fatigant. Mais la vue en vaut vraiment, vraiment, vraiment la peine. Nous allons nous désiger tout là-bas. Hola, Alimi. Hola. Hola, hola. Alors du coup, aujourd'hui, on est au Kilotoa. Kilotoa. Quoi ? C'est comment ? Kilotoa. Kilotoa. Ok, on recommence. Du coup, aujourd'hui, on est au Kilotoa, qui est en fait un volcan. Et on peut aller faire du canoë dans le cratère parce que le cratère est rempli d'eau. Et du coup, on s'est baladé un peu sur les côtes en hauteur, je vous mettrai des images. Et là, on est en train de faire du kayak. Et voilà, c'est super, super beau. Et par contre, reprendre à remonter, ça va être horrible. On a une montée de une heure comme ça. On va crever. Je voulais juste dire que si jamais vous montez au Kilotoa, si jamais il y a des chevaux pour remonter, ça coûte 5 dollars. Et s'il vous plaît, ne les prenez pas parce que c'est vraiment hyper pitié. Ils sont en méga mauvaise condition. Et je pense qu'ils font les allers-retours minimum 5 fois par jour. Et ils font vraiment mal au cœur. Donc, si vous descendez, ayez la décence de remonter avec vos pieds et pas en prenant le cheval. Si vous voulez. Bonjour les amis. Aujourd'hui, nous allons à la mer. 6 heures de route, ça va être le fun. N'est-ce pas, Maxime ? Oui, trop bien. On va quitter l'hôtel où on était à Kilotoa et on va aller à Puerto Lopez qui est à 6 heures de route. Et du coup, on doit faire une sorte de route en sachant qu'on était vraiment hyper en altitude. Donc, on vient de descendre toute la montagne. Et trop hâte, ça va être super chouette. Et on va rester là les 4 derniers jours. Voilà ! C'est 3 jours, la maison est trop trop belle. Et en face, il y a The Ocean. Juste là. C'est un petit peu nuageux mais c'est pas grave. Le lendemain, on a pris le bateau et on a dit d'aller visiter l'Isla de la Plata qui est une réserve naturelle. Sur le chemin, on a vu des baleines et des dauphins. C'est un endroit parfait pour voir des baleines. Et sur l'Isla de la Plata, il y a beaucoup d'oiseaux protégés. Du coup, on peut les observer et c'est juste magnifique. On a un petit masque naturel, là. À la pile. Cookie ! Ferme la porte, il y a des cookies dans le sac. Non mais Colin, dégage ! C'est parti pour cette heure de... Dernier jour à Quito, on a décidé d'en profiter pour faire du cheval. Et... C'était un pur bonheur. Voici le meilleur repas d'Equateur. L'Equateur, c'est à la fois la forêt, la mer, les volcans, les lacs. Il y a absolument tout. Merci à un moment pour ce voyage. Et... Je te retrouve dans une prochaine vidéo. Bye !